et what's up tout le monde, on se retrouve sur blade and soul du coup pour la suite du let's play et j'espère que vous allez bien ah ça me gratte ça, j'espère que vous allez bien, personne, moi ça va ouais vite fait ça va vite fait on s'était arrêté du coup au début d'un prochain acte en fait tout simplement bon l'acte 6 chapitre 1, je me suis bien arrêté on va dire c'est que notre prochaine quête c'est lire la lettre de Dodan qui est juste là qu'on va lire juste après et corps, Dodan, Jeanset, venez me... oh non ce qu'il va dire on va pas le lire, on va devoir le lire parce que c'est le début du truc mais c'est Dodan je l'aime pas je l'aime pas trop Dodan ça va mais sa mère ouais je sais plus jamais tu me jettes des bails je sais pas ce que c'était d'ailleurs mais j'aime pas trop Dodan sa façon de parler et les trucs comme ça et tout c'est bof bon j'ai ajusté quelques trucs de paramètres et tout ce qui fait que normalement ouais petit frise normalement on est censé voir largement plus loin on est censé être un peu plus beau des trucs comme ça donc euh j'ai fait un petit test, normalement ça devrait être bon au pire des cas j'enlèverais 2-3 trucs parce que genre j'ai par exemple la qualité de l'eau je l'ai mis au plus je pense pas enfin c'est pas un truc de malade hein mais bon j'ai mis vite fait quoi ça fait que genre ça fait des effets comme ça je sais pas si ça change quelque chose moi personnellement ça va plus me bouffer du coup des fps dessus ça paraît bien logique donc je pense en vrai en vrai de vrai je pense que le truc de l'eau je vais le retirer effet cynétique ça aussi je retiens euh j'ai 3 tirer du coup au final ça donne un truc euh en s'armer l'eau comme c'est enfin comme ça en fait donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose je sais pas en fait c'est chelou en fait ça change sans changer en fait il y a aussi un peu un peu tout que j'ai mis affichage du terrain à qualité de vos effets donc ça c'est mes techniques donc je peux les mettre à 4 il ya tout ce qui est distance d'affinant ça l'affichage du terrain ou plus à distance est grande mais ça je devais le mettre à 4 je sais pas pourquoi il est aussi loin affichage des objets normalement il est à 3 effets des environnements voilà c'est ça donc tout ce qui est l'eau etc je peux mettre à 5 4 et que c'est un bof j'y mets à 5 je pense pas que ça dérangera ça fera un grand changement je suis là excusez moi j'ai bien éternuée alors deux dames en temps normal je n'aurais pas ouvert votre courrier mais elle était enroulé sur une pierre qu'on achetait chez moi et heureusement que je l'ai lu excusez moi du coup je coupe mon micro en pensant que je peux venir tranquillement mais en fait non pas du tout je pense que vous aurez m'entendu du coup désolé à l'avance je suis malade c'est normal je suis humain comme tout le monde enfin c'est ce qu'on dit on dit que je suis humain mais on sait tous que je suis en haut alors ça m'a fichu la trousse donc c'est lui d'odan je pensais que c'était le mec à côté de moi si vous voulez revoir votre petite jinsoyun allumez le phare et retrouvez moi là bas venez sans escort enfin j'ai déjà réuni mes meilleurs gardes nous sommes prêts à vous accompagner non la lettre précise de venir sans escort alors faites attention je ne serai pas bien loin si vous avez besoin de moi faites attention à vous c'est lui je crois que c'était lui en fait je crois que c'était lui qui parlait c'est pour ça que je me suis dit vas-y ça me cassé des coups je vais pas aller le voir lui ce qui va me saouler du coup une fois qu'on a fini la quête on pourra choisir une des armes donc je pense que je prends la lumineau comme j'ai dit ça suffit les ténèbres on est trop allé chez les ténèbres enfin dans les ténèbres plutôt donc là on a une piste à peu près pour retrouver jinsoyun donc ça c'est assez intéressant après que je fasse des combats pour avoir d'autres vêtements j'ai un peu marre d'avoir ces vêtements là du coup on a trouvé une piste sur jinsoyun du coup on va pouvoir peut-être la récupérer déjà c'est là à pouvoir déjà peut-être la récupérer j'ai envie d'avoir un costume mais oula ce n'est pas trop tôt mystérieux inconnus pourquoi m'avez-vous appelé êtes-vous le prodige de hong moon oui vous me faites confiance bien vite alors que vous ne savez rien de moi vos liens avec votre disciple vous rendent vulnérables où est jinsoyun tout ce que je peux dire attendez que se passe-t-il j'avais ordonné que personne ne vous accompagne à personne aussi vous avez trahi notre confiance diane si vous voulez trouver votre disciple rendez-vous à bon mois et cherchez combien petit con ils sont relou je crois que vous l'avez fait fuir comment allons-nous la sauver il n'y a pas eu le temps de me le dire par les dieux ce n'est c'est parce que t'es moche tu devrais ressembler à quelqu'un de beau comme au perso tout le monde ne cesse de me dire que d'autres chou n'aurait su quoi faire que je suis un mauvais chef et je suis perdu à deux chou n'aurait su quoi faire ouais dit moi ce que je peux faire laissez moi aider je vais me rattraper pour tout ça je le promets je dois trouver un certain qu'une bonne vous dites ouais je connais c'est là que mon père était en poste c'était il ya plus de dix ans mais je ne connais pas ce yang mais il y a un passage qui mène à gunwon dans la chaîne de tomoun il ne laisse passer que les soldats alors parler à bat morang c'est un vieux compagnon d'armes de mon père dites-lui que c'est d'autres jeunes qui vous envoie et que c'est urgent j'espère vraiment qu'il n'est pas trop comment ça d'autres jeunes qui nous envoient ah non je suis surpris genre oh je suis surpris de fou en fait dodan c'est le petit fils de douchoun et c'est le petit con qui était qui avait peur de tout avant avec son coéquipier ce pour ça j'ai dit ouais lui je l'aime pas quoi il parle mais en fait je parlais pas de lui je parlais de son bas du coup c'était bien dodan mais il a changé de fou en fait c'est pour ça je n'ai pas reconnu pour moi c'était dodan de base et c'était juste un petit con quoi qui avait peur de tout quoi c'est tout comment je peux faire ça ah non du coup après j'enlève le carré bref ouais du coup c'était bien la bonne personne oh le mec il a changé j'ai il a mis ses cheveux en arrière c'est bon il s'en bat d'âge il pense qu'il peut diriger le clan des machins il me faudrait une touche pour couper mon micro plus vite j'aimerais bien mettre égal mais égal c'est déjà pour nvidia mais j'aime pas en fait mettre des touches de mon clavier normal parce que si j'en ai besoin genre pour écrire et tout ça coupe mon clavier enfin ça coupe mon micro pour rien enfin non c'est pas que ça coupe mon micro mais ça ça s'active pas parce que pour lui c'est une touche pour un autre truc ce prodage de bas je les mets sur f1 f2 f3 f4 f5 et tout et tout mais si je le fais sur certains jeux j'ai besoin de f1 f2 je pourrais pas les utiliser j'ai arrêté de jouer avec ça parce que ça fait du bruit attend ok allez ruby cube l'arme la plus reductable c'est qui marchand de teinture ah oui je vous ai pas dit j'ai gagné ça une bobine multi-collar prenez soin de vous ça me dit un truc ici on va planer un chêne de tuyum on va peut-être débloquer un nouveau terrain je pense où on est déjà à gougoum bien les ans de gougoum non c'est ici gougoum what the fuck tous les gens allez tous ceux qui se battent au fond s'en foutent voici tp up chargement oh je l'avais la merde alors je l'ai déjà vu enfin j'ai je reconnais la fille à droite mais tous les règles je ne vois pas c'est qui enfin la fille de droite j'ai déjà vu dans un chargement mais tout le reste ensemble genre ensemble tous jamais 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 peut-être que c'est le fait que j'avance dans l'histoire je sais pas alors je suis malade c'est grave franchement là je suis juste en remis c'est pas une maladie c'est pas être malade et bon je pense que le fait d'être remis c'est la chose la plus chiante je dirai au monde étant enrhumé désolé pour le silence mais je suis concentré à essayer de faire un truc avec le rubik alors c'est vraiment un truc chiant attendez maintenant du coup à tomber hololololol alors qu'est ce que je les couvi à le rubbish cube la pire des choses ça rend fou ça rend franchement contre les chargements c'est abusé ça je sais que c'est la première fois que je vais ici mais quand même charge plus vite bon je mets un blanc du coup dans ma vidéo je suis obligé de jouer à la cause de toi un autre jeu je voudrais pas me faire jouer à d'autres jeux pendant que je joue à un jeu je sais pas comment un bref je me comprends d'ailleurs les gens si vous avez de nouveaux sa mère m'a fait peur si vous avez de nouveaux jeux à me proposer j'accepte j'accepte grandement j'ai baissé le sang merci beaucoup pour votre aide je m'appelle bakmurang et depuis hier je suis responsable de cette forteresse vous apportez un message de gunwon rai le qui de cette personne est etan étonnamment pur avant c'était impur maintenant c'est pur vous voulez dire le fils du capitaine d'autres jeunes je le prenais pour un jeune chien fou mais j'ai entendu dire qu'il avait changé et était devenu un soldat responsable ouais moi aussi je pensais que c'était un jeune chien fou est ce qu'ils a est ce qu'ils nous ont abandonné alors qu'est ce que vous venez faire ici j'imagine qu'il faut pas attendre de renfort de la milice du bambou ouais quoi j'ai entendu dire que d'autres choses avaient disparu le dame rendent à gunwon j'ai peur que ce ne soit pas possible nous sommes confinés ici tant que ce maudit brouillant n'aura pas disparu je commence à croire que la porte ne s'ouvrira que lorsque mes hommes et moi seront tous morts que vous est-il arrivé nous devions enquêter sur la corruption mais lorsque mes hommes ont commencé à se transformer l'impératrice douai rire a ordonné le bouclage de la frontière je sais pas c'est quoi impossible de passer par la porte est difficile de recourir au chingong avec ce brouillard enfin bref nous sommes coincés on va vous aider pas de souci t'inquiète pas terrasser les soldats corrompus what the fuck pourquoi je fais moins de dégâts pourquoi je fais pas de dégâts ça se reste de fou ça faire zéro dégâts comme ça transférer du qui ah j'ai bien géré ok à lui il va se lever faut transférer le qui avant qu'il se lève à quoi que je t'ai aidé viens bats toi wesh t'as pas de je t'ai aidé viens bats toi wesh ah c'est eux les soldats corrompus les autres c'est quoi c'est rien j'aurai le temps j'aurai tellement pas le temps alors vous savez quoi euh pour cet épisode on va faire un truc je finis de guérir lui et de tuer lui et je vais vous dire ce qui va se passer ok let's go on appuie sur 4 sur 4 donc le tableau de base des compétences cet épisode on va passer en ténèbres je vais vous expliquer pourquoi euh faut que j'apprenne déjà à jouer en ténèbres et apparemment ténèbres c'est enfin feu c'est pas mal pour défoncer pas mal de mobs mais ténèbres c'est assez intéressant aussi pour euh se battre contre des mobs enfin pour euh pour euh défoncer des mobs comme ça et les boss aussi c'est aussi utile le feu c'est plus pour les les types combats donc là on va essayer de de jouer en mode obscure excusez moi alors déjà on va sélectionner le truc obscure parce que tu vois il y en a de différents inflige des ondes dégâts pointe dégâts de ténèbres et tout en cas d'attaquer ici sur un ennemi victime la ligne de mire inflige supplémentaire absorbe 5% des pv alors en cas d'utilisation euh compulsion augmente de 1 à 3 ah mais on va garder le le drain de vie de base ça ira pour les dégâts alors on a le renversement qui fait euh 1000 de dégâts une distance de 16 et une zone de 13 et bêtement on va faire étourdissement comme on a l'habitude alors permet d'avancer sur 12 m recharge rapide disponible pendant deux secondes en cas d'utilisation permet de réutiliser aux dégâts et aux installations de dégâts attendez ça c'est quoi permet d'avancer de 10 à 18 m permet de se déplacer à diverses distances selon le lieu de cibler recharge rapide ok on va garder celui là ah c'est quoi ça tire de base inflige de toi en cas d'annulation les défenses ennemis génère le ki on va laisser celle de base est-ce qu'il faudrait que je teste un peu plus ça concentration 2 sur 4 enfin 4 sur 2 alors celui de base donc on en a plein et bêtement ce qui permet de enlanger la personne tout simplement après je cherche beaucoup les dégâts inflige 4000 attaque combinée ok un cercle de 8 mètres en cas d'attaque donc si l'attaque de zone à trait comme ça ok on va laisser le base 10 mises quand même pas mal hein pendant au rameur trière branche donc ça c'est le tab celui que j'ai de base permet de résister aux dégâts alors confère au rameur trier pendant 8 secondes récupération complète de concentration en cas d'utilisation en conclusion augmente de 35 ans permet de résister aux dégâts et aux altérations de l'état pendant 2 secondes j'ai dû la vitesse de déplacement de 60 pendant 6 secondes en cas d'attaque réussi on aura un meurtrier un trait des compétences du déplacement impossible de réussir cette compétence on va garder amélioration de base seulement de l'écrit donc c'est pas trop mal impossible de réussir cette compétence le contre on va mettre étourdissement c'est pas trop mal le grappin on va mettre étourdissement aussi quoi que le grappin il peut renverser ça va être pas trop mal on va mettre en versement allez à l'heure de célérité inflige les dégâts ouais en cas d'attaquer ici embattement pendant 3 secondes donc elle attaquerait ici j'ai un liquide augmente de 100 on va laisser le bas bon ici la réglance temps de rechargement pendant en vigilance ici vigilance en situation d'évasion on va laisser comme ça après on a un autre truc d'autres compétences mais bon ça c'est ah c'est chiant du coup là on est en obscur et d'ailleurs en plus il y a un boss donc ça c'est pas trop mal bon désolé pour l'attente et tout alors j'ai pris masse temps à faire mes trucs mais bon on va pouvoir les faire alors let's go bon je vois ça commence bien déjà ah merde je n'avais pas de grappin je sais pas si vous avez vu merde ah je gère pas de fou là je n'ai plus de grappin et il m'enchaîne ça y est si vous avez vu oh je l'ai pas protégé ça euh déjà je l'ai fait extrêmement mal ça s'est réglé assez rapidement mais sur le côté j'ai une petite barre de chargement violette bon c'est un peu la deuxième fois que j'utilise les trucs violettes donc je connais pas encore très bien toutes les techniques et tout donc après ça vient avec le temps bien évidemment votre courage nous honore sans vous j'étais condamné à voir un autre de mes braves soldats se transformer en monstre euh excusez moi comme je disais oui ça prend du temps etc donc ça s'apprend mais je vais vous montrer comme quoi c'est largement puissant en fait les trucs généraux nous combattrons et nous mourrons sûrement ne pourrez-vous pas évacuer la zone jusqu'à ce que les portes s'ouvrent les portes seraient ouvertes depuis longtemps si on avait trouvé un remède ou que des renforts étaient arrivés j'en doute et quand bien même il faudrait attendre que ces soldats soient détruits et la source de ce brouillard neutralisé nous sommes le dernier rempart et nous devons honorer notre serment il doit bien y avoir un autre moyen l'impératrice Doherière nous a peut-être abandonné mais j'ai voué ma vie à protéger ces gens et je ne peux pas les abandonner nous tiendrons nos positions jusqu'à la destruction du brouillard je contacterai le capitaine Dochun ou Dodan à ce moment là si vous voulez rejoindre Gunwon vous devrez peut-être passer par la mer j'aimerais pouvoir faire plus donc on va prendre du coup les lumières les lumiéros on se casse pas les couilles fuck les ténèbres on est trop allé dans les ténèbres malgré qu'on joue ténèbres là donc c'est un peu chelou de prendre des armes une arme lumière sachant que je vous ténèbres et rien du tout en fait parce que c'est de la merde c'est de la merde non je déconne alors en fait qu'on fait aléatoirement 3,1% de bonus de chance de coup critique pendant 12 secondes confère aléatoirement 18 de bonus de dégâts critique pendant 12 secondes permet de recharger rapidement confère aléatoirement esprit de la lumière en cas d'attaque subie confère aléatoirement à une récupération de 300 PV en cas d'attaque subie donc voilà en tout ce que ça donne et il me faut des matériaux fuck la vie puisqu'en fait moi j'utilise les et là c'est un rubis de puissance puissance 7 coup critique 3 dégâts supplémentaires 200 attendez là j'ai puissance d'attaque 3 dégâts supplémentaires 150 puissance d'attaque drain de vie 140 puissance d'attaque 25 puissance d'attaque répugation de 200 sur la durée ok il nous faut trois trucs d'attaque je pense qu'on va prendre les trois là mais et voilà condition nous remplit pour équiper l'objet quoi vous pouvez pas mettre des gemmes de la même couleur ah merde on fait d'accord mais ça déçoit en fait on peut pas équiper les gemmes du coup de la même couleur donc regardez mes armes ah ils ont l'air tellement badass il y avait des celles que j'avais avant du coup on va jouer un peu les deux parce qu'ils ont la même ils ont le même terme de dégâts et tout sauf qu'un a des bonus de plus que l'autre donc ça peut être intéressant on va retrouver Dodan au village des bambous donc on va aller au village des bambous hein tu fils quoi c'est où le village des bambous c'est là donc on va alterner je pense avec les deux armes sachant que l'autre on devra la réparer parce qu'il lui reste plus beaucoup de bah de durabilité je sais pas si vous voyez elle est de 27 sur 100 c'est sûr que la durabilité il faut la payer c'est pas gratuit il faut avoir les trucs de marteau et je sais pas trop où en trouver j'en ai gagné pas mal en faisant des quêtes mais c'est en plus quoi donc à voir cliquez sur point pour réduire la minicarte ou virgule pour agrandir ou sur n pour la rendre transparente déjà ferme bro what the fuck il y a un écureuil sur l'arme euh... on a même pas beaucoup avancé le fait que je regardais j'aurais du faire ça en fait à l'avance là c'est un peu dommage c'est... my bad my bad ouais effectivement j'ai mal fait mon truc j'aurais du enfin faire mes changements avant la vidéo mais après je voulais un peu vous le montrer du coup pour voir ce que ça a donné je crois que vous vous disez ça ces attaques ont changé il a changé de classe ou des trucs comme ça c'est sûr que j'avais changé de classe sur l'autre... au début enfin vers la fin du let's play parce que j'en avais marre en fait de jouer purgis élémentaire non maître élémentaire je trouvais que c'était pas... c'était pas de fou en fait j'aimais pas trop la classe c'est sympa hein à jouer mais j'aime pas trop de la classe et je voulais jouer gainer en fait donc j'ai changé hop je suis surpris de vous revoir aussi vite est-ce que Bakmurang a pu vous conduire à Gunwon ? non il n'a pas pu me laisser passer je vois c'était mon idée donc forcément ça pouvait pas marcher je m'en veux tellement pour ce qui s'est passé plus tôt vous avez raison merci bon laissez moi réfléchir si la voie terrestre est bloquée pourquoi ne pas essayer le port de clair nuage ? waouh vous croyez que c'est possible ? mais où trouver un bateau ? non vous ne pensez quand même pas à les ponts noirs si ? vous êtes encore amis avec eux ? ils ont failli détruire le village au bambou deux fois ! ils ont une dette envers moi je vois au grand mot les grands remèdes laissez moi vous aider je vais ouvrir un flux de dragons et vous envoyer directement chez eux je... ouais je me suis exercé revenez me voir quand vous voudrez partir venez maître il faut qu'on parle il a quoi il est encore ? super ! vous n'avez qu'un mot à dire maître et nous partons non c'est trop dangereux restez ici non même pas en rêve vous et Jin Soyun vous faites partie de notre famille nous n'allons pas rester là à nous tourner les pouces je devrais quand même hein et de toute façon c'est pas comme si on avait l'habitude de vous obéir bah je t'enseignerai plus rien merci de me le rappeler vous serez notre guide et nous ne causerons aucun problème allez passez devant très bien de toute façon notre perso ne fait pas genre non vous en avez les enfants aussi ? c'est pas un peu dangereux ? vous préférez que je vous les laisse ? vous marquez un point très bien les enfants qui est prêt à retrouver Jin Soyun ? Jin Soyun ? j'espère que Jin Soyun va bien allons-y trouver de l'aide à l'arsenal de l'épreau noir bon bah on va les obliger ils ont une dette envers moi apparemment donc ah oui le fait qu'on a sauvé son grand-père mais je pense qu'on va pas être très bien accueilli au début je pense même que ça va être du fight instant dès le début ça va être du bon gros fight donc on va voir ah la 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 ça aide pas d'avoir une touffe les gens ça aide pas hop bon j'espère qu'on a quand même bientôt fini le let's play ça serait bien ça me fera un autre let's play que j'aurais fini il m'aura pris du temps parce que j'ai j'ai pas mal mis de pause dessus mais on va réussir à le finir ah je l'ai déjà fait ça ah excusez moi je suis malade je suis malade on va aller là-bas ah ils ont terrassé deux gueules les preuves noirs pas de code sur lesquels ils respectent rien eux ils vont trouver Poharad et vite quoi ? qui est de nous ? attendez vous l'aurez bien cherché faites avec ces gamins il est temps de donner une bonne leçon à tous ces intrus pas de suivant pas de suivant bah j'aurais qu'il mourrait plus vite moi arme d'imbécile j'ai donc devoir vous tuer moi-même va dire au vice-amiral Poharan que nous avons des problèmes oui j'ai j'ai un cru à l'entrée vous voyez en game ça si c'est bien chargé ça fait masse dégâts et tu coupes là avec ça ah bah j'allais venir mais qu'est-ce que vous faites ici ? alors c'est vous le problème ? pourquoi Daewon en fait tout un plat ? il a provoqué mes dix yeux vraiment ? mais vos disciples sont minuscules enfin désolé pour ça Daewon a parfois mauvais caractère ce n'est rien il n'a pas eu de blessé bon et sinon qu'est-ce qui vous amène à l'arsenal ? il s'est passé quelque chose ? je cherche un moyen de me rendre à Gugong Gun One c'est l'acte du clair nuage non ? un jet d'enfant pour les maraudeurs de l'épron noir la flotte de grand-père peut vous y amener ? bah ne comptez pas sur moi vous n'avez qu'à lui demander vous même Daewon peut ouvrir un flux de dragon qui vous mènera à lui Daewon ouvre leur flux oui mademoiselle Poharan ne vous en faites pas c'est déjà oublié je vous remercie de votre bonté l'amiral se trouve près du roche éclat par ordre de Daewon je vais ouvrir un flux je vous dirais bien que le voyage va être mouvementé mais j'imagine que ce n'est pas votre première fois pourquoi ils veulent brûler juste pas là en fait devant moi là un fêteur fou lui je pense si je pouvais virer mes disciples je le virais en premier lieu il m'énerve il fait trop le fou en fait il a un seul envers tout le monde envers même moi son soit disant maître il a un seul envers moi c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave il a même assumé ouvertement qu'il ne m'écoutait jamais qu'il obéissait il n'obéissait jamais à mes ordres c'est grave bah bon dommage dommage on peut rien y faire on peut rien y faire 32 minutes tao tu veux bien cesser de t'agiter et bien je ne m'attendais vraiment pas à vous voir les pigeons voyageurs vont vide ces temps-ci merci d'avoir répondu c'était rapide je ne faisais pas quoi ? elle fait même pas 28 que les pigeons est parti comment ça ? je vous expliquerai en chemin euh mais avant que nous arrivions à l'arsenal il faut que vous sachiez que l'endroit est plus déprimant qu'une taverne des terres ardentes à cour de Rome je dois parler à Aomujin il est déjà à l'arsenal vous n'avez pas lu la lettre il n'a pas dormi depuis des jours je ne peux pas lui en vouloir après tout à la fois que les colonnes sont apparues il a failli céder son âme à un démon le camiral n'aura pas de repos tant que tout le chiens pur n'aura pas été purgé il a besoin de votre aide je vais vous mener jusqu'à lui merci encore d'avoir fait si vite non il a fait un chargement ils sont relous en fait là non nous on veut juste sauver des millions ils ne sont pas les coups de leurs problèmes de vie là et oui ils sont là ils nous cassent les couilles c'est grave ça ils sont soi-disant on est les prons noirs on est le plus fort et tout il se passe que dalle nada incapable de faire quelque chose il faudrait que je m'achète un nouvel écran pour pouvoir filmer au dessus du 1080 ah parler à Aomujin mais nous voici du coup à Aomujin mais du coup les gens c'est ici qu'on va se laisser du coup pour cet épisode le début de l'acte 6 mais aussi la fin de cet épisode que ce sont les gens qui s'invitent à vous il faut que le ils ont niqué mon bail cours voilà met toi ici ce sont les gens comme je vous disais on se retrouve bientôt pour la suite du let's play n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like à partager du coup mes vidéos ça fait toujours plaisir et à comment ça s'appelle active la petite cloche comme ça vous saurez quand est-ce que je poste la vidéo quand est-ce que je mettrai la vidéo en ligne ou autre et surtout quand est-ce que bref vous m'avez compris quoi abonnez-vous activez la cloche voilà je sais même pas quoi dire j'ai pas de doute trop j'ai pas de doute trop bref au revoir